Serein dans ses dégagements pour Samuel Adrousse. Et Olivier Chouafny qui était satisfait en cette reprise de retrouver un groupe un peu plus consistant avec des joueurs comme Balthazar Piré qui est de retour dans le groupe sur la feuille de match aujourd'hui. Qui a été out pendant un mois après une blessure à la cheville contractée face à Valenciennes le 25 novembre. Il s'est bien fait ça de la part de Chah le centre derrière centre tir à vue exceptionnel ! Un vue magnifique ! Oh c'est un vue magnifique ! Et pour le petit poussé qui arrive au crépuscule de ce premier quart d'heure apprécié dans quelques secondes avec les images de Grégory Bocage. Cette superbe orientation du jeu déjà signé Yassine Shah et puis après le geste magique de Deparmentier. Ce que je peux faire c'est que déjà on a marqué très rapidement dans ce match. Ce qui nous a facilité forcément le match. Même si les conditions météorologiques et le climat n'étaient pas vraiment à la faveur de personne. Mais on a réussi à faire le match qu'il fallait et on a réussi à se qualifier et on en est très heureux. Donc d'un point de vue tactique déjà ce qu'on s'était dit c'est d'abord de bien défendre. De ne pas se prendre de but et parce qu'on savait que si on était solide qu'on allait réussir à avoir des actions et pouvoir peut-être gagner ce match. Ou dans le pire des cas aller jusqu'au pénalty mais la chance nous a souris et on en a pris une ouverture du score très rapide. À la mi-temps ce qu'on s'est dit c'est d'abord ne pas s'enflammer parce que ça aurait pu être à la mi-temps 1-1. Mais grâce à notre gardien ça ne l'a pas été. Et c'est d'abord de ne pas s'enflammer, de continuer à essayer de développer du jeu, à essayer de pousser pour en marquer un deuxième, un troisième, bref le plus possible. Et surtout, surtout être très solide défensivement pour ne pas prendre de but et puis ça reste au moins un. Oui, oui, la communion avec le club a été extraordinaire, je dirais encore plus que face à l'élimination contre le PSG. Ça a été vraiment un moment de partage, de bonheur avec les supporters, les bénévoles, les dirigeants, les familles, etc. Ça a été vraiment magnifique et j'espère que durant ma carrière je vivrai encore des moments comme ça. Alors personnellement je n'ai pas de souhait particulier au tirage demain soir. Par contre je sais que dans mon équipe il y a des supporters de l'OM, donc pour eux je vais dire l'Olympique de Marseille. En tout cas moi personnellement j'aimerais juste aller le plus loin possible encore dans cette compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada